La maison d'arrêt de Limoges est composée de 4 quartiers, donc au total ça fait 84 places qui se déclinent comme suit, 58 places au quartier homme, quartier majeur, 10 places au quartier mineur, 10 places au quartier femme, et 4 cellules, donc au quartier semi-liberté. Et là on parle de places, de cellules, mais ça ne veut pas dire du tout, du coup ce sont les nombres de personnes qui sont dans la maison d'arrêt de Limoges, puisque vous êtes en surpopulation actuellement. Oui absolument, donc au 1er avril 2019, le taux d'occupation dans la maison d'arrêt est de 220% au quartier homme. Est-ce que c'est des taux que vous atteignez régulièrement ou c'est assez exceptionnel ? Depuis la fin c'est un taux qui varie entre 200 et 220% depuis la fin 2017. Depuis novembre 2017 et toute l'année 2018 et donc on est à un taux d'occupation élevé. Et surtout ce taux donc s'est aggravé avec la multiplication, et on a un grand nombre de détenus qui arrivent depuis le début de 2019 cette année. Est-ce qu'on a une explication justement à cette arrivée massive ? Non, je pense que la police et la justice font leur travail. Qu'est-ce que ça engendre du coup ? Quelles conséquences ça peut avoir à la maison d'arrêt sur justement votre vie au quotidien à la maison d'arrêt ? Tant au niveau des détenus que du niveau des personnels. Alors donc au niveau du personnel, effectivement c'est une surcharge de travail à tous les services concernés. Donc le grec, la comptabilité, le vestiaire, les agents de détention, la direction aussi de la maison d'arrêt. Donc il faut aussi donc le dire parce qu'on est tenu, le chef de l'avisement de son représentant, donc son tenu de voir en audience chaque détenu arrivant. Et ici donc on les voit, on les voit, on les voit, on voit chaque détenu arrivant. Donc ça donne donc une altitude, une surcharge assez importante de travail aux différents services. Est-ce qu'il y a des tensions au niveau des personnels notamment par rapport à cette surcharge de travail ? Est-ce que vous avez des personnels en arrêt maladie ou des choses comme ça ? Je ne dis pas que c'est à vue sur les arrêts maladie, donc il n'y en a pas tant que ça. Dans les arrêts maladie, les agents qui sont en arrêt, il n'y a pas tant que ça. Je ne pense pas que ça ait fait à cause. Par contre, il existe des tensions entre détenus eux-mêmes et puis des tensions quand le surveillant est surchargé du travail. Et en plus de cette population, il doit s'en occuper bien sûr pour la sortir en promenade, il doit s'en occuper pour l'envoyer aux différentes activités, à l'école, à la douche. Parce que le détenu en maison d'arrêt dépend complètement du surveillant. C'est le surveillant qui a la clé et il l'envoie au service qui est demandé. Ça peut aussi être l'unité sanitaire, les travailleurs sociaux, les audiences avec les avocats. Donc c'est différents mouvements. Effectivement, les surveillants sont très sollicités. Mais il faut leur dire bravo parce que c'est des surveillants expérimentés de service. Et que d'une part, ils assurent le service comme il faut. Et d'autre part, ils arrivent aussi quand ils sentent qu'il y a la tension qui est palpable, ils anticipent et désamorcent bien des conflits, je vous dis, même avant l'heure, après l'éclatement. Est-ce que ça engendre des tensions entre les détenus, notamment dans les cellules ? Certainement, cette surpopulation engendre davantage de tensions entre les détenus, contre détenus et personnels. Parce que le personnel, comme je disais tout à l'heure, il reste professionnel et avec l'expérience, donc arrive à désamorcer des situations de conflits. Alors que les détenus, entre eux, il n'y a pas de professionnalisme. Ça engendre des tensions, des bagarres de cellules. Des bagarres de cellules parce qu'on n'est pas prévenus qu'ils sont incompatibles d'y meurtre pour les changer.